Sur le sujet maintenant, je retrouve Élisabeth. Élisabeth, retrassons ensemble le fil des événements pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Oui, et commençons d'ailleurs par situer les gens, parce qu'on parle de deux lieux où le suspect a ouvert le feu. On parle de ce salon de quilles et environ 6 km de là, vous avez ce restaurant où il y a des tables de billard. C'est là le deuxième lieu de l'attaque. Et je précise aussi, quand on parle du nombre de victimes, il y a 15 personnes, Michel, qui ont été tuées sur place et il y a trois autres victimes que c'est une fois à l'hôpital, finalement, que leur décès a été constaté. Dans une ville à proximité, Lesbonne, c'est là que le véhicule du suspect également a été retracé. C'est un endroit aussi où on demande aux gens de se confiner en raison des circonstances. Bon, maintenant, si on refait le fil des événements, un peu avant 19h, et ça, ça a été précisé durant le point de presse, c'est là qu'ont été logés les premiers appels au 911 concernant des coups de feu dans ce salon de quilles. Vers 19h08, il y a de multiples appels qui entrent au 911 concernant des coups de feu dans cet autre lieu, ce restaurant où il y a les tables de billard. Et environ une heure plus tard, les premières photos du suspect armé vont être diffusées. On demande alors aux commerces de fermer leurs portes, de barrer leurs portes, de se barricader, eux également. 20h10 environ, la police rapporte un tireur actif. On va aussi inciter les résidents, bien sûr, du secteur à se confiner, à barricader leurs portes. Un peu avant 20h30, on invite la population d'Auburn, une ville qui est située à proximité également, de trouver refuge, de rester à l'intérieur. Un peu avant 21h, on confirme les lieux des deux fusillades. Et 21h15, approximativement, là, on dévoile les images du véhicule du suspect qui est recherché, toujours à ce moment-là. Et c'est vers 23h30, là, on parle d'un peu plus de 4 heures plus tard, Michel, qu'on repère, donc, le véhicule du suspect dans le secteur de Lisbonne. On a parlé un peu plus tôt sur nos ondes avec des résidents de Lewiston qui sont confinés à l'heure actuelle, dont ce professeur, là, qui disait demeurer à environ 3 kilomètres du salon de quille. Écoutez-les. Là, aujourd'hui, l'école est fermée. Moi, je suis enseignant, l'école est fermée. On est en train de s'appeler pour dire c'est qui qui a été tué, qui a été blessé. Déjà depuis ce matin, j'ai reçu quelques files où des gens que je connais par l'intermédiaire d'Intel sont déjà décédés. Donc, c'est vraiment des moments... On est vraiment abasourdis, j'ai envie de dire. Mais le fait de ne pas savoir où il est, est-ce qu'il est sorti de la ville de Lewiston ou est-ce qu'il est toujours à Lewiston, ça nous met un peu dans la panique. Étant parents, donc là, on va dire qu'on attend. Et parmi les victimes, on a mentionné que 10 n'étaient toujours pas identifiés à cette heure-ci.